Alors on va revenir ce matin, Anna, on le disait sur le mouvement que vous avez lancé il y a deux semaines au départ. Ça part d'un coup de colère, d'une prise de conscience, d'une photo que vous retrouvez dans votre portable. C'est un appel à la mobilisation. Ça se passait dans la maison des maternelles, c'était jeudi dernier. – Il y a des gens qui arrivent, on pose le monitoring, il n'y a pas de cœur de bébé, le bébé est mort. Il y a une fois, ça m'est arrivé et je me suis cassée. Je me suis cassée parce qu'il fallait faire accoucher une femme à côté. Vous laissez des gens dans ce désarroi-là, comme ça, mais elle est où l'humanité là ? – Qu'est-ce que vous demandez ? Vous demandez une sage-femme par femme ? – C'est pragmatique très simple, beaucoup de pays le font, européens, une sage-femme, une femme, point. – Là aujourd'hui, on est très loin de ça ? – On est très loin de ça, oui. Et puis le Ségur, on nous dit que c'est 183 euros. Les 183 euros, ça nous place en dessous de la moyenne européenne. La France est à ce point… Enfin, moi j'ai une idée quand même de la grandeur de la France, de ce que ça veut dire la France. La France, on ne peut pas être en dessous de la moyenne. La France, on doit être au sommet. Enfin, je veux dire, on a une grande médecine la France quand même. – Marie, vous aussi, ça vous… – Oui. Moi, je voulais juste me faire la voix des mères et de tes consoeurs aussi, qui m'ont contactée, qui m'ont dit, il faut que tu dises aux gens que c'est ironique qu'aujourd'hui, je suis très émue, parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, elle est… Je pense que t'es très humaine et que c'est très ironique que ce soit toi qui relève quelque chose, que toi, tu dises je suis maltraitante, alors que si toi, t'en viens à dire ça, c'est que l'hôpital public est tombé, je voulais le dire aujourd'hui, pardon, je suis très émue. – Anna, c'est aussi quelque chose que vous vouliez dire absolument ce matin, c'est que par ailleurs, votre métier, vous l'adorez. – Ah, mais moi, mais moi, c'est moi. – Parce que je suis maltraitante, je peux donner l'impression que non. – Moi, je peux tout faire pour ce métier, c'est la plus belle profession du monde. Alors, je ne suis pas très objectif, c'est vrai, mais je le pense, c'est la plus belle profession du monde. – Voilà, la plus belle profession du monde, mais donc un vrai coup de gueule, Marie. Ça va mieux ? – Oui, ça va, ça va ! – Elle était trop mignonne avec sa petite bouche complètement paralysée du côté droit, là. – Oui, elle nous a tués toutes. – La bonne nouvelle, c'est que ce coup de gueule a eu vraiment de l'écho, ça a été repris un peu partout dans la presse française, même la classe politique pourrait s'en saisir, se dit-on. Où en est-on déjà de votre pétition ? Qu'est-ce que vous demandez au président de la République, puisqu'il nous regarde souvent les matins ? – Alors, la pétition juste, il faut quand même le dire, je crois qu'il faut qu'on le reconnaisse, il y a eu un bug, ce qui fait qu'il y a de nombreuses signatures qui n'ont pas été prises, ça a été reconnu par le site qui a hébergé notre pétition. Donc je vous invite, je suis désolée, d'à refaire l'effort, parce qu'on est à presque 50 000 signatures. – C'est sur tchennish.org ? – Je pense qu'il y a 200 000 signatures au moins qui se sont perdues. – C'est atroce, c'est atroce. – Donc il y a le synthé qui s'affiche pour, si vous voulez signer la signature, n'hésitez pas. – Où en est-on ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, le plus concrètement du monde ? – Toujours une femme, une sage-femme. Vous savez, moi je suis un peu butée, donc je ne change pas d'idée. – Vous avez eu des retours, on vous a contacté ici ou là ? – Je sais que ça gruisse, mais je ne sais pas, j'attends. Non, non, pour l'instant j'attends. – Il y a des préavis de grève qui sont illimités à la maternité du CHU de Pellegrin pour un sixième poste de sage-femme, un poste de femme de nuit. Il y a plusieurs maternités qui réfléchissent, qui s'organisent. On voit qu'il y a des tracts qui ont été collés un peu dans tout Paris. Vous sentez un mouvement, j'imagine ? Il y a beaucoup de vos collègues, vos concours. – Pellegrin, si vous voulez, c'est un phénomène parallèle. Et en même temps, ça leur a donné du souffle. C'est un peu, je disais, moi, il me manquait de souffle et c'est Agathe et Clémentine Gallet de Bliss, etc., qui m'en ont donné. Et là, c'est un peu la même chose. Moi, je donne du souffle aux sages-femmes de Pellegrin, mais elles avaient déjà prévu de faire grève. Et je pense que ça va leur permettre, alors ça leur a permis d'avoir une médiatisation peut-être plus importante, et là, ça va leur permettre certainement d'obtenir ce qu'elles souhaitent. Et je sens, effectivement, il y a beaucoup de maternités, j'ai beaucoup de retours. Même si je ne représente rien, on me fait des retours. Et ces retours disent que les sages-femmes en ont comme ça. Et qu'effectivement, ça change l'angle de la grève. Parce qu'avant, on faisait la grève pour soi. Maintenant, on a décidé de faire la grève pour nos patientes. Justement, vos patientes. Vos patientes et nos téléspectatrices. Ah, c'est là, pour le coup, c'est très, très touchant. J'aimerais vraiment faire quelque chose de tous ces témoignages. C'est comme si le pont avait été recréé. Il y avait comme une dissension entre les patientes et nous, comme si on était dans deux camps séparés. Et tout d'un coup, là, tout le monde comprend qu'en fait, non, nos intérêts sont leurs intérêts et leurs intérêts sont les nôtres. Et donc, vous avez des femmes qui vous racontent effectivement s'être retrouvées seules, ce que vous, vous connaissez. Est-ce qu'on peut raconter ce post Instagram qui déclenche tout ? C'est une nuit de garde classique pour vous. Mais c'est vrai qu'en lisant nous, c'était un peu une claque. Vous passez d'une alerte à une autre, etc. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'en fait, tout d'un coup, les femmes ont compris. Elles se sont dit, non, mais attendez. En fait, si j'étais seule, c'est parce que vous étiez en train de faire d'autres choses. Mais pourquoi vous ne le disiez pas ? Donc moi, j'invite vraiment toutes les sages-femmes de France, maintenant systématiquement à dire, là, je pars pour une hémorragie de l'évranche, je ne reviens pas avant deux heures. Il faut qu'en fait, on soit transparent. Il faut que les gens savent ce qu'on fait. Là, je vais pars sur une réanimation. Là, je pars sur un accouchement sans péridural. Là, je fais ci. Là, je fais ça. Parce qu'en fait, ça change tout pour les gens. Bien sûr. Ça ne change pas tout parce que ça n'atténue pas leur peine et leur désarroi. Mais au moins, ils se disent, ah, ce n'est pas pour aller boire un café avec des potes. Elle ne boit pas un café juste à côté. Exactement. Parce qu'alors, vraiment, je peux vous assurer que des cafés, on rêve d'en boire, on n'en boit pas souvent. Vous avez parfois des réactions un peu hostiles de futures mamans, de futurs papas qui vous disent, mais attendez, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on est tous seuls, etc. Ça doit arriver, ça. Évidemment, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'on fabrique. Comment vous pouvez vous imaginer que l'autre est en train de faire une hémorragie de l'évranche ? Elles ne s'en savent rien. Et ça, ce sont des choses qui vous hantent après, j'imagine. Ah oui, c'est horrible. Ces gardes-là sont des choses qui vous hantent. C'est horrible. Là, oui, c'est horrible. Toutes les sages-femmes, tout d'un coup, disent, ah là là, ça a été très dur pour les sages-femmes, ce « je suis maltraitante », elles ont dit, mais attends, Anna, tu te fous de nom ou quoi ? De dire une chose pareille ? Et en fait, maintenant, ça y est, elles l'ont compris, elles l'ont reprise, pour la plupart. Oui, bien sûr, vous êtes maltraitante à cause d'un système, à votre insu, bien sûr. Exactement. Mais ça a été dur à avaler, c'est vrai que se dire ça, c'est moi qui pose les actes. Ouais, c'est moi qui laisse la femme, c'est personne d'autre. Et les gynécos, les médecins, ils en disent quoi ? Alors, le problème, c'est que là, je n'ai pas de réponse consensuelle des gynécos. Moi, j'ai des gynécos qui sont mes amis, donc mes gynécos amis disent, ah non, mais évidemment, il faut une sages-femme par femme, puisqu'évidemment, nous, et puis c'est stratégique, ça leur fera un boulot beaucoup plus agréable, enfin, tout le monde a gagné. Après, je n'ai pas de réaction. Et vos ennemis, ils disent quoi ? Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas eu leur... Mais de toute façon, vous savez... Il n'y a pas d'hostilité ? Non, pas du tout. Puis les gynécos, ils savent très bien que ça se fait en Angleterre, partout, et que ça améliore la qualité des indicateurs périnataux. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils s'y opposent, si vous voulez. Voilà, au cours des 200 dernières années, alors que 200 maternités ont fermé aussi, il faut le rappeler, l'obstétrique a perdu 40% de son personnel. C'est presque la moitié. L'an dernier, déjà, le Collège national des gynécologues obstétriciens français tirait la sonnette d'alarme sur l'hémorragie des moyens humains dans les maternités en France. Pour nous en rendre compte, son président de l'époque, le professeur Israël Nizan, nous avait ouvert les portes de l'un de ses services au CHU de Strasbourg. Maternité sous pression, c'est un reportage de Fleur Montgibaud. Allez, 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 il est bientôt là, il est bientôt là, venez l'attraper. Je vais mettre une petite rélicitation. Le petit Maxime est le premier bébé de la journée, mais sans doute pas le dernier. Avec 10 naissances en moyenne par jour dans cette maternité, Pierre, le sage-femme, n'a pas une seconde à perdre. Une fois les soins donnés à la maman et son enfant, il court s'occuper d'une autre patiente. C'est moi, est-ce que je peux venir ? Dont l'accouchement va être déclenché. Le but, c'est qu'il faut de colle, il se raccourcisse totalement et après qu'il s'ouvre, tout simplement. Vous aviez des questions ? Non, ça va. Non, ça va. Accompagné personnellement chaque couple dans ce moment particulier de la naissance, c'est le défi quotidien des 4 sages-femmes du service. Dimanche, en fait, on a fait 7 accouchements. Entre 16h06 et 19h06, on en a fait 7. On a commencé à mettre des péridurales, parce que les mamans voulaient des péridurales. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés à 15h devant le tableau, dilatation complète, dilatation complète. On en a mis 5 comme ça. Et ça, c'était chaud. Et quand vous avez plus de femmes qui viennent que de personnels qui peuvent les accueillir, à un moment donné, forcément, ça coince. On essaie de rappeler parfois des gens en plus, y compris des gens qui n'étaient ni d'astreinte, ni de garde, ni de rien du tout, et qui viennent juste sur la bonne volonté, parce que c'est le rush qu'on appelle des sages-femmes dans tous les coins. Et chacun essaie de faire un petit bout de quelque chose pour aller à l'essentiel, pour arriver à restabiliser un bateau qui est en pleine tempête. À la barre de cette maternité, le professeur Israël Nizan, chef de service pendant 20 ans, il tire régulièrement la sonnette d'alarme. La situation s'est dégradée dans toutes les maternités, y compris la nôtre, dans les dix dernières années. Les sages-femmes me disent, il y a dix ans, je venais faire mes gardes avec le plaisir de faire cet extraordinaire métier. Aujourd'hui, elles me disent, nous venons avec la boule au ventre, lorsque nous devons travailler. Et donc, on est dans une situation d'insécurité grandissante, de baisse de la qualité, et la bientraitance n'est pas au rendez-vous quand les équipes sont maltraitées. Souvent, certaines situations dramatiques exigent un accompagnement de chaque instant, comme cette jeune femme en plein déni de grossesse, venue pour des douleurs lombaires, et qui est sur le point d'accoucher. On va déjà un peu prendre cinq minutes pour encaisser la nouvelle, digérer tout ça, ok ? Non, je n'aimerais pas, c'est tellement dur ! Oh, c'est tellement dur ! Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Lors d'une garde, on peut rencontrer beaucoup de situations qui vont nécessiter chacune la mobilisation d'une sage-femme pendant plusieurs heures. Par exemple, cette patiente qui est venue avec un déni de grossesse, qui découvre qu'elle est enceinte, qui va accoucher, vous imaginez bien que là, la sage-femme va être mobilisée pendant plusieurs heures, ce qui veut dire qu'elle ne va plus être disponible pour toutes les autres. Donc là, actuellement, elles ne sont plus que deux de garde pour tout le reste de l'activité. Seulement deux sages-femmes pour gérer tous les accouchements jusqu'à la fin de leur garde dans cinq heures, une lourde responsabilité, car le déroulement d'un accouchement se révèle souvent déterminant. Si on ne prend pas ce temps-là, qui est absolument essentiel au moment de la naissance, on va forcément avoir des conséquences, que ce soit sur la dépression du postpartum, sur le lien mère-enfant, sur plein d'autres choses, et ce sont les générations futures de demain qui paieront ce prix-là, de ce temps qu'on n'aura pas pris aujourd'hui. – Bravo Fleur Montjibot pour ce magnifique reportage. Je crois qu'il met tout le monde d'accord, parce que quand on voit ce déni de grossesse et cette souffrance de cette femme, si on peut imaginer qu'il n'y a personne pour l'accompagner, et ça, c'est la réalité. – C'est la réalité. Et le professeur Nizan qui dit exactement comme vous, donc j'imagine que ça va parfaitement mettre de l'eau dans votre poulain. – Oui, c'est ça, ça me donne encore plus. – Il faut parler des violences obstétricales, parce que quand vous dites « je suis maltraitante », on pourrait croire que vous parlez de ça, or c'est pas du tout le même sujet, même si au final les choses se regroupent. – Oui, mais alors attention là, c'est le sujet explosif. Mais je pense que les violences qu'on pourrait dire obstétricales volontaires, c'est-à-dire des gens qui portent atteinte à l'autre de façon en étant très blessant, en disant des choses, c'est simple, moi j'en ai vu entre 8 et 10 dans ma carrière, totalement compris, sur des centaines de milliers de prises en charge. – Sauf que dans la perception, des femmes peuvent parler de violences obstétricales… – Exactement, c'est-à-dire qu'une femme, elle a raison, une femme qui est sans péridurale, qu'on laisse toute seule comme ça à l'abandon, elle se dit « je suis victime de violences obstétricales ». Et de fait, c'est une violence qu'on lui inflige. Mais elle n'est pas volontaire, elle a été créée parce que la sage-femme n'avait pas le temps. Seulement, les… Donc oui, oui, il y a un vrai sujet à creuser, il va falloir définir ce que c'est qu'une violence obstétricale, et de qui en est le responsable. – Oui, parce que ce terme de violences obstétricales fait débat chez les gynécos, chez les sages-femmes, vous n'aimez pas bien souvent qu'on parle de violences obstétricales ? – Non, si, parce qu'en même temps, ça a été très sain, c'est-à-dire qu'elles ont mis un coup de pied dans la fourmirière, elles nous ont dit « ça va plus ». Ah ben oui, elles avaient raison de le dire. Maintenant, effectivement, les sages-femmes se sont senties très blessées, moi et les gynécos aussi, on a été très blessées, de se dire « putain, on donne tout et vous nous dites ça ». Parce qu'en fait, il y a un espèce d'amalgame, il va falloir clarifier les choses, je pense qu'il faut vraiment clarifier les choses. Là, c'est urgent. Et justement, ce pont qui a été créé, c'est parce que j'ai reconnu que j'étais maltraitante, malgré moi. – La prochaine étape, Anna, c'est quoi ? Il faut signer la pétition ? – Il faut signer la pétition, on va voir. – On va voir. Alors, ce que vous réclamez, Anna, dans votre appel, ce n'est donc pas une utopie, le « une femme, une sage-femme », on appelle ça le « one-to-one » dans les pays anglophones. Et on va en parler avec Anne Chantriquet, sage-femme, mais aussi chercheuse épidémiologiste à l'Inserm. Anne qui a fait une grande étude comparative sur les bénéfices du fameux « one-to-one » et on va voir que les résultats sont éloquents. Bonjour, Anne Chantri. Merci d'être avec nous. – Bonjour. – Donc, le « one-to-one », on a compris, c'est donc une femme pour une sage-femme. À ce jour, le « one-to-one » existe dans les maisons de naissance un peu partout en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en France, dans les huit maisons de naissance actuellement en France et dans les maternités des pays les plus riches, on va le dire clairement, le Royaume-Uni, l'Irlande, mais aussi dans les pays du Nord. Alors, les bénéfices de ce « one-to-one » ont été étudiés dans plus de 65 études internationales. Vous, vous les avez compilées. Alors, Verdict, est-ce que ça change tout ? – Alors oui, ça change beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas tout à fait moi qui ai compilé ça, c'est des chercheuses anglaises, en réalité, qui ont compilé ça dans la Cochrane, qui est vraiment l'organisme de recherche internationale qui compile toutes les recherches qui sont faites dans le monde sur un sujet. Et c'est extrêmement sérieux. C'est reconnu comme un des organismes de recherche les plus sérieux au monde. Et ils ont compilé les données de 27 enquêtes faites sur plus de 16 000 femmes. Et ils ont montré que l'épreuve était solide et avérée sur le bénéfice du « one-to-one ». On a effectivement moins 25 % d'accouchement par césarienne. Quand les femmes ne souhaitent pas de péridurale, elles ont effectivement moins souvent recours à la péridurale. Il y a moins de sentiments négatifs aussi associés à l'expérience de l'accouchement. Dans moins de 30 % des cas, les femmes, quand elles sont accompagnées en « one-to-one », ont moins souvent un sentiment négatif de l'accouchement. Oui, donc c'est des chiffres qui parlent à tout le monde. Plus 10 % d'accouchement par voix basse, moins 10 % d'accouchement par voix basse avec instruments, donc les forceps ou autres joyeusetés, moins 25 % de césarienne, et une durée de travail beaucoup plus courte, 3 à 4 heures plus court, lorsqu'on peut profiter de ce « one-to-one ». Exactement, tout à fait. Et puis, les enfants vont plus souvent mieux, en tout cas, en des états de santé qui sont meilleurs à la naissance, ils sont moins souvent réanimés. Et puis, il y a deux études, assez solides, je trouve, mais qui méritent encore d'être consolidées, qui montrent que les femmes font moins souvent de dépression du postpartum, moins 20 % de dépression du postpartum quand on est accompagné en « one-to-one » par une sage-femme pendant le travail et l'accouchement. C'est assez édifiant, effectivement. J'ai un peu l'impression que le « one-to-one » résout en grande partie la plupart des sujets qu'on traite ici, dans cette émission, la dépression du postpartum, la césarienne, l'épisiotomie, enfin, tout concorde. Disons que c'est un bon début, quoi. Déjà, si on a ça, ça ira mieux. C'est un bon début. Il y a un chiffre que vous évoquez, que je trouve très fort, et Anna m'a confirmé que c'était vrai. Si on baisse de 1 % les dépenses de santé dans un pays, ça réduit de 10 % la mortalité maternelle. 1 %, 10 %. Où en est-on des dépenses de santé dans notre pays, en particulier sur la périnatalité ? Ah, c'est une bonne question. Je ne peux pas vous dire exactement combien de millions d'euros sont dépensés, même plutôt combien de milliards sont dépensés sur la santé en général et sur la santé périnatale. Mais en tout cas, cette étude réalisée dans 24 pays d'Europe sur plus de 30 ans, y compris donc la France, ça a apporté sur 420 millions de naissances, a montré vraiment que quand on baisse de 1 % les dépenses de santé en périnatalité, on a augmenté de façon linéaire le taux de mortalité maternelle. Et ça, c'est édifiant, effectivement. Anne Chantry, on le dit souvent que la médecine française est à la pointe. Dans notre pays, on a de la chance, on a une médecine à la pointe. Est-ce que c'est le cas aussi, vous diriez, sur la périnatalité ou malheureusement, non ? Pas tout à fait. Des études qui ont été faites dans notre unité de recherche compilées dans un rapport européen montrent qu'on n'est pas à la pointe. Alors moi, je rejoins ce qu'Anne a dit. J'aimerais que la France soit une vraie grandeur en obstétrique. On a les sages-femmes d'Europe les plus formées. On fait 5 ans d'études, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez nos collègues européennes. On est les sages-femmes d'Europe qui avons le plus de compétences. Et néanmoins, les résultats ne sont pas tout à fait là parce qu'on a un système qui n'est pas du tout organisé comme les autres. On est vraiment l'un des pays d'Europe qui, parmi les riches, n'accède pas, ne permet pas aux femmes d'accéder à ce one-to-one alors que les autres le font depuis bien longtemps. Anna, vous avez fait 5 ans d'études, vous, non ? Non, moi, même pas 10 mois, moi. Même pas 10 mois. On rappelle ce chiffre, moins 30% de sentiments négatifs après un accouchement lorsqu'on a accès au one-to-one. Merci beaucoup, Anne Chantry, d'avoir fait ce point. Merci à vous. On vous réinvite bientôt. Merci, Anne Chantry. Et puis nous, on veut bien que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vienne réagir à tout ce qu'on a dit là depuis ce matin. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il en pense. Et puis, je tiens à vous signaler la sortie d'un très, très beau documentaire en février prochain. Ça s'appelle « À la vie ». C'est réalisé par Aude Pépin, qui est une ancienne journaliste de la Maison des Maternelles et qui a adoubé la cause aussi. Et au cœur du film, le combat mené depuis 40 ans par une sage-femme extraordinaire, Chantal Birmand, qui œuvre depuis des années pour que les femmes soient bien traitées, pour qu'elles soient accompagnées, pour qu'elles soient considérées pendant la grossesse, à l'accouchement, en postpartum. C'est une... Anne Birmand, c'est presque une... Chantal Birmand, pardon, c'est presque une philosophe, en fait. C'est plus qu'une sage-femme. Voilà, donc je vous invite à aller le voir quand il sortira.